Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la première édition de Open, l'émission où vous avez la parole. Je rappelle un peu le concept de l'émission, vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé des thèmes sur notre compte Twitter et celui que nous avons pris est celui d'Anthony qui nous dit « Bonjour tout le monde, ce serait cool si vous pouviez aborder le thème du Covid et les conséquences que ça peut avoir sur nous en tant que jeunes ». Et bien effectivement, nous avons pu, grâce à toi Anthony, aborder ce sujet tout au long de notre reportage. Et pour ça, au cours de la soirée, je vais avoir besoin d'invités qui vont pouvoir nous éclairer à propos de ce sujet. Et c'est pour ça que ce soir, je vais demander la présence de Jocelyn qui fera la chronique politique qui sera notre œil vis-à-vis de la crise sanitaire qui touche les jeunes. Nous aurons ensuite le témoignage d'Aline qui nous racontera la situation qu'elle a vécue pendant cette année 2020 suivie d'Ursula qui est une chanteuse et musicienne qui, elle aussi, nous racontera son témoignage et interprétera un morceau de sa propre composition suivie du portrait de Mégane, une photographe. Et nous terminerons par Johan qui fera sa chronique culturelle. Et bien, je pense sans plus tarder qu'on peut tout de suite ouvrir le bar. Merci beaucoup. Je suis en tout cas très content d'être avec vous ce soir. C'est vraiment un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut tout de suite lancer la chronique politique avec Jocelyn. Alors, pour commencer, je vais parler de la situation des étudiants, qui est assez préoccupante, comme le montre Mediapart avec un article écrit par Helija Sehroali, mais qui dépeint une année vraiment très noire pour les étudiants. En 2020. En 2020 et 2021 aussi. Même début 2021, c'est assez critique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une précarisation, du coup, très grandessante pour les étudiants, qu'elles soient économiques ou même sociales et psychologiques. Oui. Parce qu'au niveau santé mentale, les jeunes, il y a des jeunes, du coup, dans les extrêmes, forcément, mais qui se suicident. Mais il y a de plus en plus de jeunes en dépression. Les chiffres, ils sont en train vraiment d'exploser. Tout à fait. Et ça se renforce vraiment pendant cette crise de Covid, parce que les étudiants se sentent vraiment abandonnés. Il y a un isolement vraiment très, très fort, en fait, social. Parce que les jeunes, on en fait partie, forcément, on vit tous ça. Les jeunes ne peuvent plus voir leurs amis, avoir des contacts sociaux, pouvoir sortir, pouvoir aller au cinéma. Oui, c'est à cause du coup des cours sur Zoom, tout ça. On ne peut plus rien faire, en fait. Tout à fait. Surtout pendant le confinement, on ne pouvait vraiment pas sortir de chez nous. Tout à fait. Sachant qu'à l'ESRA, encore, on a des TP, on a quelques contacts. Mais je pense notamment aux personnes en université, etc., qui ne voient personne, en fait, qui restent dans leur appartement. Et c'est une sorte de confinement, en fait, pour eux. Oui, complètement, oui. Même après, du coup, j'imagine, les confinements, même actuellement, à l'époque des couvre-feux, il y a toujours pas mal d'étudiants qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Et comme, du coup, tu parlais de précarité, c'est aussi du coup financière ? Bien sûr. En parlant, du coup, de précarité financière, il y a beaucoup de consensus là-dessus, et beaucoup de témoignages d'étudiants. Mais il y a des queues énormes, en fait, qui se forment devant les banques alimentaires, etc., pour les étudiants, parce qu'ils sont obligés de sauter des repas, tellement ils n'ont plus d'argent pour s'acheter à manger. Et donc, pour y remédier, il y a le gouvernement qui propose quelques petites choses. Par exemple, les repas à 1 euro, tout à fait, mais qui sont vraiment frugaux, etc., et pas tous les liens. Oui, et puis même, ça a été un peu, comment dire, ça a été un peu faux, ça, parce qu'il y a eu plein de banques, en fait, plein de jeunes qui ne pouvaient même pas avoir accès, du coup, c'est plein en euros. Bien sûr. Bien sûr, donc... Parce qu'il fallait une carte 6 li, et donc ça ne prend pas forcément en compte les gens qui sont dans un enseignement privé, et uniquement les gens qui sont en université, en fait. Et sachant que ces repas sont très frugaux, et ne sont pas forcément très qualitatifs, pardon. En parlant des mesures par le gouvernement, que le gouvernement veut prendre, il y a notamment le chèque psy, pour aller voir le psychologue, mais ça prend en compte seulement trois séances. Ces trois séances, elles ne sont pas suffisantes. C'est très faible. C'est ça, il y a des psys qui le disent, il y a des étudiants. Ce n'est pas suffisant pour se refaire une santé mentale, quoi. Ce n'est vraiment pas possible. Oui, c'est pour ça que du coup, les étudiants se sentent vraiment de plus en plus délaissés par, d'une part, le gouvernement, mais ça s'est fait un petit temps, et vraiment, là, par les écoles, il n'y a vraiment aucune aide. Du coup, c'est un truc qui vous a touché aussi, ça, tous les deux ? Ça, ça vous a touché ? Bien sûr. Du coup, moi, j'étais en télétravail, et du coup, j'ai plus ressenti l'isolement par rapport au milieu professionnel, aux collègues, tout ça. Le fait de ne pas pouvoir sortir. Voilà, c'est ça, et j'ai tenté de faire autre chose, de t'égarer, c'est moins comme au boulot, et en plus, j'ai installé un bureau dans ma chambre, donc je dors là, je travaille là, du coup, ça ne sépare pas le milieu professionnel. Psychologiquement, il y a un manque de... C'est compliqué, on se sent un peu aliéné, quoi. C'est vraiment ce truc où on est chez soi, au travail, on ne sait plus vraiment où on en est, et même, du coup, on en parlait par rapport aussi à la précarité, certains jeunes qui doivent sauter des repas, en fait, tellement ils n'ont pas d'argent, et c'est quand même... On se dit, c'est horrible de se dire qu'en France, actuellement, il y a des jeunes qui ne peuvent même pas... Se nourrir correctement. C'est un truc, si ça t'est arrivé, enfin... Moi, personnellement, oui, j'ai... Alors, je n'ai pas forcément sauté des repas, mais j'ai perdu mon travail, du coup, qui était dans la restauration et qui me permettait de payer en partie l'école. Et du coup, je me retrouve sans travail. Forcément, je ne peux pas télétravailler dans la restauration, ce n'est pas trop possible. C'est un peu compliqué. Effectivement. Et du coup, oui, j'ai une perte de revenu là-dessus, et je le ressens, j'ai un peu plus de mal à me nourrir, etc. Bien sûr. Mais voilà. Mais du coup, pour terminer avec ce sujet, la situation est tellement critique qu'il y a des étudiants qui, finalement, « drop », entre guillemets, et qui arrêtent complètement leurs études, quoi, en condamnés. Oui, parce que oui, de par ce délaissement, il y en a qui arrêtent complètement les études et qui sont... On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas comment ça se passe. C'est vrai que du coup... Très perdu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut, du coup, terminer. Comme ça, on va enchaîner avec la chronique qu'on discute. On pourra voir, du coup, certains témoignages de jeunes aussi qui ressentent la même chose que nous, en fait, que toi, que moi. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir lancer la chronique. On discute avec le témoignage d'Aline. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Aline. J'ai 20 ans et je suis en première année de médecine à Brest. Alors, en fait, à cause du Covid, je n'ai jamais pu avoir cours à la fac. Donc, je ne connais même pas mes camarades de première année. J'ai aussi une prépa à côté. J'ai pu y aller au début. Et depuis les vacances de la Toussaint, on n'a plus le droit d'y aller. Donc, je suis un peu isolée à travailler toute seule chez moi. Moi, je viens de la région parisienne. Du coup, je ne connais pas du tout Brest. Donc, je ne connais personne ici. Grâce à la prépa, j'ai pu me faire une amie qui est aussi en médecine. Mais je ne connais qu'elle ici. Et avant, je faisais de la danse sur glace. Donc, j'allais tous les week-ends à la patinoire de Brest. Sauf qu'avec le confinement, la patinoire a dû fermer au bout de même pas deux mois. Et donc, maintenant, mes seules sorties, c'est aller faire les courses ou acheter mon pain. Je ne sais pas. Moi, j'espère juste que ça va bientôt se finir, que l'année prochaine, ce ne sera pas pareil. Durant les vacances de la Toussaint, on a eu le confinement. Et donc, un mail de notre prépa qui nous expliquait qu'on n'avait plus le droit de venir faire nos calls en présentiel et qu'on les ferait en distanciel. Donc, au début, c'était sur une petite période et ça s'est prolongé. On n'a toujours pas le droit. Et quand j'ai appris la nouvelle, c'était assez compliqué. Le moral, il a vite baissé. Ça voulait dire qu'on n'allait plus voir... Parce qu'à la prépa, on voyait quand même des élèves qui étaient aussi en médecine. Et ça motive d'un côté de voir d'autres personnes qui travaillent comme nous. Je ne sais pas. Moi, j'espère juste que ça va bientôt se finir, que l'année prochaine, ce ne sera pas pareil. Parce qu'une année, on va dire, ça passe. Mais deux années, voire plus, ça commence à devenir trop. Et merci beaucoup, Aline. Courage à toi. Il en faut. Et du coup, c'est comme ça qu'on introduit Ursula. Ursula, comment tu vas ? Écoute, je vais bien. Merci. Super. C'est toi. Et Bati Kelsi. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de Aline, de sa situation ? Comment tu l'as sentie, toi, ce qu'elle dit ? Écoute, pour moi, je conçois que c'est une situation un peu déstabilisante. Et c'est terrible parce que pour les relations sociales et humaines... Le fait de ne pas voir les gens. Oui, il y a un vrai impact. Et surtout sur le bien-être et morale des gens, tu vois. Moi, je sais que je ne suis pas... Oui, tu n'es pas du tout dans ce même style puisque tu es dans la musique. Oui, c'est ça. Moi, je fais de la musique et du coup, c'est... Je ne connais pas le télétravail, les cours en Zoom, tout ça. C'est-à-dire que du coup, le confinement, tu l'as vécu d'une totale autre manière, en fait. Comment du coup, c'était dans le domaine de l'artistique ? Comment ça s'est passé ? Écoute, moi, l'année dernière, ça a été un vrai tournant. OK. Dans ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai... Déjà, le premier confinement, ça a été hyper nouveau pour tout le monde. Donc, il y a eu une espèce d'effervescence comme ça où les gens étaient hyper excités. Et en même temps, on ne savait pas... C'était difficile de se projeter dans l'avenir. Tout était très incertain. Comme si tout s'était arrêté, en fait. On ne sait plus quoi faire, même encore maintenant. On ne sait plus quoi faire. C'est ça. Bien sûr. Et moi, ça a été un peu pas les vacances, tu vois. Mais je me suis dit, je vais me concentrer sur la musique et je vais me donner cet objectif de créer un EP. OK. Donc, voilà. Le challenge, c'était ça. C'était composer un maximum et être le plus productif possible. Et c'est en bonne voix, j'imagine. Et c'est en très bonne voix. OK. Puisqu'il sort bientôt, c'est ça ? Il sort en mai. En mai. En juin. On a hâte d'entendre ça. Et oui, du coup, ça a été... Est-ce que toute la confection de l'EP a été faite pendant le confinement ? Ou même pendant le deuxième ? Ou sur toute l'année 2020 ? Oui. Alors, il y a eu quelques chansons qui ont été composées en 2020. OK. Et récemment, en 2021, du coup. Mais oui, tout a été fait pendant les deux confinements. OK, d'accord. Deux confinements. Donc là, il est fini. Là, maintenant, ça y est, il est enregistré. Il est enregistré. J'envoie tout au mixage. T'attends de le sortir, t'as pas trop impatiente ? C'est ça. Et comment, du coup, ça a commencé ? Qu'est-ce que tu faisais avant le confinement ? Comment ça se passait pour toi ? OK. Alors, avant, j'étais au cours Florent. OK. En classe libre. D'accord. En comédie musicale. Sympa. Oui, c'était trop, trop cool. Et du coup, on a créé, voilà, une espèce de petit groupe, un petit noyau. Et on a décidé, après les cours, après l'arrêt, du coup, de nos cours, de continuer. Il n'y a plus eu de cours ensuite ? Non, il n'y a plus. C'était terminé ? Terminé. Dommage. Basta, ciao, merci, au revoir. OK. Et on s'est dit, pourquoi pas reprendre un spectacle cette année. Ouais. Parce qu'on a très envie de travailler et on a envie de, voilà, d'avoir une démarche professionnelle et de ne pas lâcher quand on a envie de se battre. Et c'est ce qu'on disait, du coup, quand tu parlais que c'était incertain, de, c'était non essentiel, tout ça, ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe avec cette culture de non essentiel, essentiel. Et moi, j'ai eu l'impression de, voilà, que les intermittents du spectacle, en tout cas, ont été catégorisées comme non essentielles. Un petit peu. Et pourtant, moi, j'ai trouvé cette période hyper essentielle, tu vois. OK. Ouais, c'est vraiment tout, du coup, l'ambivalence. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Parce que toi, du coup, tu l'as vraiment bien vécu, quoi. Oui, oui. Moi, j'avais besoin de ce confinement, en fait, pour travailler. OK. Pour commencer à travailler. OK, d'accord. Et du coup, là, ça fait que, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, là, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment-là, du coup ? Bah, du coup, en ce moment, je travaille sur mon EP, enfin, je termine mon EP et je travaille avec, du coup, mes amis du Florent et on essaie de répéter aujourd'hui. Je passe aussi à un concours national de théâtre et sinon, je, voilà, j'essaie de faire du sport, moi, c'est faux, j'essaie. C'est ce que tout le monde se dit. C'est ce que tout le monde se dit. On essaie tous, je pense qu'on essaie tous aussi de faire du sport et on n'y arrive pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, tout à l'heure, tu vas nous faire un concert, du coup, c'est une exclusivité, c'est bien ça, de l'EP ? De l'EP. Ouh ! Sympa, mais juste avant ça, par contre, on va avoir, du coup, une petite vidéo, en fait, de toi qui te présente. Comme ça, tu as le temps de te lancer. C'est parti. Ça va. Si on pouvait tout reprendre, tout recommencer, raser. Pardonner mes fautes, pardonner mes erreurs, mon cœur dans le désordre. Mon cœur dans le désordre. On se sourit, on se dévie, on se souvient de nos visages. On se salue sans se dire bonjour, on s'apprivoit sans se parler. Et mon cœur bat la chamade quand tu te balades dans la pièce. On sait très bien, tous les deux, que dans le bleu de tes yeux, dans le creux de mon cœur, on connaît la suite. C'est beau quand tu souris, t'apaisses tous mes bleus quand je pleure. Dans le bleu de tes yeux, dans le creux de mon cœur, on connaît la suite. C'est beau quand tu souris, t'apaisses tous mes bleus quand je pleure. Oui, quand je pleure. Oui, quand je pleure. Sans un mot, on se laisse aller. Sans un mot, on se dit je t'aime. On se connaît sans se confier. Tes lèvres récitent un poème et mon cœur bat la chamade. Quand tu te balades dans la pièce, on sait très bien, tous les deux, que dans le bleu de tes yeux, dans le creux de mon cœur, on connaît la suite. C'est beau quand tu souris, t'apaisses tous mes bleus quand je pleure. Dans le bleu de tes yeux, dans le creux de mon cœur, on connaît la suite. C'est beau quand tu souris, t'apaisses tous mes bleus quand je pleure. Oui, quand je pleure. Oui, quand je pleure. Oui, quand je pleure. Oui, quand je pleure Dans le bleu de tes yeux, dans le creux de mon cœur On connaît la suite, c'est beau quand tu souris T'apaisses tous mes bleus quand je pleure Et dans le bleu de tes yeux, dans le creux de mon cœur On connaît la suite, c'est beau quand tu souris T'apaisses tous mes bleus quand je pleure Oui, quand je pleure Merci beaucoup C'est super beau J'ai très très hâte d'entendre ça dans l'EP Du coup en mer, c'est bien ça ? Oui Ok, d'accord, super C'est une très très belle chanson d'amour Ok, d'accord Donc juste avant de lancer la chroniculture avec Yoann On va juste avoir du coup le portrait de Megan Une photographe Et juste après, ce sera à toi Yoann Ça a été plus compliqué au début Parce que justement, on avait moins de travail Donc on restait plus de temps à la maison On élaborait des projets perso, etc. Le souci, c'est qu'on est souvent distrait On fait le linge, après on va regarder la télé On n'est jamais réellement focus sur ce qu'on fait Quand on n'est pas dans un environnement professionnel Tu luttes pour ne pas devenir fainéant Tu luttes pour ne pas être un flémard dans ton canapé Et essayer de continuer à travailler malgré ce qui se passe Merci beaucoup à Megan Alors du coup Yoann Comment tu vas ? Ça va et toi ? Super, génial Toujours ça va aussi, toujours Super, ça va y'a celui-là ? Yes Alors du coup, vas-y Dis-moi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la culture ? Donc ça parle de complotisme Complotisme Ok, yes Et pour répondre à ce que disait Megan tout à l'heure Ce sentiment de lutte un peu qu'on a tous connu En tout cas au moins pendant le premier confinement Où on cherchait à se concentrer sur nos cours au maximum Ou à télé travailler Essayer d'être productif Voilà, c'est ça Comme il y a celui-là Ouais, exactement Et on n'a pas tous eu la chance d'urcer là Parce que les chiffres sur les réseaux sociaux ont bondi Par exemple, en termes de volume horaire par mois Sur TikTok en 2019 Les abonnés étaient à 10 heures par mois Et en 2020, c'est passé à 20 heures Donc quasiment le double 20 heures par mois Le double Ouais, par mois Pendant le premier confinement ? Ouais, c'est ça En fait, sur toute l'année C'est des chiffres qui ont été réalisés sur toute l'année Donc c'est une tendance même qui est restée après le premier confinement Ouais, donc on est quand même sur une journée presque par mois Ouais, c'est ça C'est énorme C'est presque une journée entière par mois Et c'est énorme Et justement, les experts s'accordent à dire Que les restrictions sociales Plus le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux A regarder les informations Qui ne sont pas toujours vérifiées Bah ça, ça nous perméabilise encore plus Aux thèses complotistes Bien sûr Déjà, voilà Avec l'isolement dont tu parlais tout à l'heure Plus avec, bah voilà, le complotisme En fait, du coup Qu'est-ce que ça engendre Qu'est-ce que ça engendrait chez les jeunes En fait, il y a différentes sortes de personnes Qu'on met dans le profil complotiste Par exemple, ceux qui sont très actifs dans ce milieu C'est plutôt des personnes qui vont chercher à Révéler une vérité cachée Qui vont chercher à C'est une sorte de jeu narcissique Où moi je sais la vérité Et toi t'es un mouton Tu écoutes tout ce qu'on te dit Surtout que les restrictions de cette année Ont touché des choses assez Assez symboliques Comme le masque sur la bourse Ce genre de choses Donc facilement Ça réveille ces idées-là Qu'il y a un groupe de personnes Qui agiraient dans le dos de tout le monde Et qui sont responsables Il y a eu vraiment plein, plein, plein de gens Comme tu le disais Qui se sentaient Bah oui, c'est un peu du coup Ce culte en fait D'information, désinformation On voit qu'on dit énormément de choses Et en même temps Bah pas grand-chose Du coup on fait À qui vraiment on peut faire confiance C'est un peu ça Mais du coup alors À qui est-ce qu'on peut faire confiance Alors par exemple Si on s'appuie sur un sondage L'IFOP réalisé à la mi-janvier 2021 Où justement Le sondage concerné la 5G Et les vaccins contre le Covid Enfin oui, contre le Covid Et du coup Les résultats annonçaient que 61% des personnes N'envisageaient pas de souscrire Un abonnement 5G Contre 46% aussi Qui n'envisageaient pas De se faire vacciner Contre le Covid Et lorsqu'on interroge Ces personnes Sur les motifs De cette réticence On voit qu'en troisième position C'est le problème d'information Ils estiment que Les autorités Les opérateurs Les laboratoires Ne disent pas assez Ou en tout cas Ne disent pas la vérité Sur par exemple Le contenu du vaccin Ou sur les impacts réels De la 5G Il y a une vraie méfiance En fait Des scientifiques Mais de la part aussi Des certains politiques Qui se méfient aussi De plus en plus Des scientifiques Et qui tentent De s'opposer à eux C'est parce que On a vraiment perdu Cette confiance Dans le gouvernement C'est pour ça qu'on sent Cette espèce de perdition On n'a plus du tout Confiance en personne En qui que ce soit En les élites En fait Et ça qui renforce Et ça qui renforce du coup Cette crainte du vaccin De tout un tas de trucs Et du coup On ne sait plus vraiment Vers qui se tourner Peut-être que du coup Ce qu'il faudrait pour les gouvernements Pour les gens plus élevés Ce serait du coup De plus de transparence Et puis ce qui est intéressant Dans ce que vous dites C'est aussi que Justement ça c'est un sentiment Qui est beaucoup Partagé par des personnes Qui sont plus sensibles Aux théories du complot Parce qu'il y a justement Cette façon De ce discours Qu'on peut parfois avoir Qui est un peu Une sorte d'élitisme Intellectuel On va dire Toi tu penses comme moi Donc je t'écoute Et toi non Et du coup Ce rejet un peu Il est aussi retranscrit Parce que finalement Le complotisme C'est aussi une autre sorte De résistance Au pouvoir actuel Résistance au système Et justement C'est dans les Parmi les personnes Qui sont actives C'est vraiment quelque chose Qui revient beaucoup C'est On vous dit pas des choses On vous cache des choses Des défiant C'est de mise en garde Sur le fait Et surtout Qui se réunissent du coup En communauté Et qui sont totalement Et d'où du coup Certaines contestations Peut-être que c'est pour ça Qu'il y aura encore plus De manifestations Contre le gouvernement Parce qu'on ne sait Vraiment pas du coup Vers ce qui se tournait À ne pas forcément Lié justement Au complotisme Ça faut faire attention Parce que Ces manifestations En fait Peuvent être très bien Comme je le disais Du coup avec les étudiants Un ras-le-bol En fait D'un non-intérêt De la question C'est ça Exactement Il ne faut pas forcément Mélanger complotistes Et militants Ou même des personnes Qui en ont marre En fait D'avoir l'impression D'être oubliés En fait Et puis finalement Ces réticences Elles sont quand même Aussi expliquées Par le fait Que les politiciens Surtout pendant cette crise N'ont pas toujours Déjà les discours Était beaucoup Contradictoire Et puis Même de la part Du gouvernement Il y a eu des fois Où les discours N'ont pas toujours été honnêtes Les masques Voilà Par exemple Les masques Qui un an plus tard Aujourd'hui sont obligatoires Alors qu'un an plus tôt Ils ne servaient à rien On ne sait même pas quoi en faire En fait Carrément On ne savait pas À quoi ça servait Même encore maintenant Les masques en tissu C'est beaucoup C'est au plus budget C'est les masques chirurgicaux Qu'il faut Oui bien sûr On ne sait même pas Du coup en fait Quelle est l'utilité Il y a un flot d'informations En fait On ne sait plus Qui croire ou quoi Mais rien que Même le Le ou la covid On ne sait même pas Comment on le dit en fait Dans les journaux Il y en a qui disent le Il y en a qui disent la C'est ça Je pense que la population Dit le Oui mais On a soupris que c'était le Exactement Exactement Et puis Même ce qui est intéressant C'est aussi Que en fait Finalement Dans toutes C'est parce que Dans la société On aime un peu les étiquettes Mais au final Dans ces personnes Qu'on appelle complotistes Il y a aussi En fait des gens Qui ne sont pas forcément Régistants à la science Qui ne sont pas forcément Antiscience ou quoi Ou qui savent par exemple Que la Terre n'est pas plate Mais en l'absence Des données scientifiques Qui ne sont pas divergentes Ou qui disent Une information claire En l'absence D'une explication À un phénomène donné On va plutôt se rabattre Vers des idées Un peu superstitieuses Ou complotistes Et je pense qu'il faudrait Vraiment être beaucoup plus Peu importe Si c'est des informations Un peu graves Par exemple Comme quoi On va reconfiner Dans deux jours Il faut être beaucoup plus Transparent sur l'information Exactement Totalement Transparence Vraiment arrêter Au moins de dire De mensonges En fait Comme tu disais Le confinement Il devait y en avoir un troisième On ne sait toujours pas Comment ça se passe On est encore en couvre-feu Donc oui Plus de transparence Plus de Parce que du coup Sinon ça perd en légitimité Oui Forcément la prochaine fois On n'écoute plus C'est ça Je pense qu'on n'écoute déjà Beaucoup moins Je ne sais pas Vous Je ne sais pas Il y a une sorte de ras-le-bol aussi Ras-le-bol du Covid C'est ça Voilà Tout ça pour dire On va voir ce qui va se passer Mais en tout cas C'était très très bien De pouvoir parler de ça Merci beaucoup Merci beaucoup Johan C'était super agréable De faire cette émission Merci à Johan Merci Josselin Merci beaucoup Ursula Et vraiment C'est la fin du coup Du bar Le bar ferme Mais n'oubliez pas Qu'il est toujours actif Sur les réseaux sociaux Avec le hashtag Vraiment merci beaucoup A tout le monde C'était super Et on peut Se dire au revoir Tout de suite Au revoir Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501